Nicolas Chapuis bonjour et bienvenue dans la social room de la semaine des ambassadeurs vous êtes ambassadeur de France au Canada et vous avez été en poste aux quatre coins du monde alors pour démarrer cet entretien une question qui nous brûle les lèvres une question fondatrice qu'est ce qui vous a donné envie envie de vous lancer dans cette carrière comme toujours sont des concours de circonstances pour quelqu'un qui comme moi n'avait pas fait Sciences Po ni l'ENA je suis un pur littéraire j'avais fait du grec du latin et j'avais fait des études de chinois et de mongol et c'est en allant sur le terrain à Hong Kong que j'ai eu l'opportunité de me faire recruter localement par l'ambassade de France en Chine où j'ai passé deux ans comme attaché de presse on est au début des années 80 il y avait très peu de monde dans cette ambassade à l'époque qui parlait chinois et donc ils avaient besoin de la ressource et puis au bout de deux ans mon patron l'ambassadeur m'a convoqué et m'a dit bon ça veut pas durer comme ça quoi donc tu fais l'ENA tu passes le concours mais tu fais quelque chose et on a besoin de gens comme toi mais on peut pas te garder comme ça sous contrat et donc j'ai passé le concours du Quai d'Orsay j'ai été recruté et on m'a renvoyé immédiatement là où je voulais aller c'était la Chine et donc c'était la rencontre d'une formation d'une opportunité et d'une carrière merci monsieur l'ambassadeur quels seraient trois mots pour décrire votre métier métier d'ambassadeur je crois aujourd'hui c'est effectivement trois choses négocier promouvoir et protéger négocier c'est négocier tout la paix la sécurité le développement c'est le premier rôle de l'ambassadeur c'est c'est d'éviter le conflit c'est d'être un médiateur un passeur un constructeur de pont deuxième métier c'est c'est promouvoir propager c'est la diplomatie publique c'est raconter à l'étranger ce qu'est la France telle qu'elle est et pas telle que nos amis la conçoivent beaucoup de clichés beaucoup d'idées reçues or la France elle est beaucoup plus diverse beaucoup plus innovante que beaucoup de monde le croit à l'étranger c'est le rôle des ambassadeurs que d'aller dans les universités les clubs les associations au contact du terrain pour raconter la France d'aujourd'hui et puis troisième aspect du métier c'est tout le métier consulaire c'est à l'heure de la mobilité internationale protéger protéger nos entreprises protéger les touristes apporter de la sécurité faire en sorte que la mobilité de la mondialisation se passe le mieux possible merci beaucoup est ce que vous pouvez nous raconter une journée type dans votre poste actuel j'imagine que les jours passent et ne se ressemblent pas quand on est ambassadeur de France à l'étranger mais est-ce qu'il y a néanmoins des grands jalons dont vous pourriez nous faire part oui il n'y a pas véritablement de journée type parce que tout dépend de l'agenda bilatéral des relations donc vous avez une visite vous allez passer deux trois jours avec le ministre qui visite ou le parlementaire qui vient vous avez une opération culturelle donc vous allez pendant deux trois jours également être monopolisé par une conférence de presse l'accueil à une réception des artistes et puis la participation à l'événement en question mais sinon globalement pour rendre compte un peu des différentes facettes du métier disons voilà journée type à Ottawa c'est je démarre le matin très tôt 8h30 je lis avec le décalage horaire ce qui est arrivé de Paris la veille et je démarre avec mon équipe de resserrer nos principaux collaborateurs une toute petite réunion presque une réunion de rédaction quoi comme on aurait dans les médias ça dure un quart d'heure mais on fait le point de ce qu'on a à faire pendant la journée et que surtout tout le monde est le même degré d'information et puis une fois qu'on a fait ça il y a un ou deux rendez vous dans la matinée il y a souvent également une démarche à faire dans un ministère donc on va voir le ministère des affaires étrangères ou le ministère de l'économie ou les douanes pour évoquer tel ou tel dossier du jour et puis après il y a un déjeuner où souvent je reçois à ma table un déjeuner de travail j'ai un magnifique instrument de représentation à Ottawa qui est la résidence de France les canadiens bien venir là aussi c'est très opérationnel c'est pas c'est pas du restaurant cinq étoiles c'est un déjeuner de travail on discute ça dure une heure et demie mais on fait avancer les choses dans un climat convivial et puis l'après midi souvent c'est le temps que je peux réserver à une invitation extérieure donc je peux aller visiter un laboratoire aller au parlement ou intervenir dans une université pour une conférence sur tel ou tel sujet pour lequel on m'aura invité et puis le soir à nouveau très souvent une réception très souvent à l'extérieur organisée par les canadiens par exemple au moment de la cop 21 beaucoup de réceptions sur le climat où on faisait du lobbying en faveur de la cop 21 mais aujourd'hui ça peut être une réception faite par des collègues européens ou des collègues francophones sur un sujet qu'on a en partage et pour lequel on aura invité ensemble des canadiens et puis le soir à nouveau dîner de travail si on a un visiteur donc on réunit autour de lui des personnalités canadiennes des médias des personnalités d'influence pour que au delà des entretiens officiels et puis savoir accès dans un environnement là aussi agréable français un art de vivre à la française que le visiteur ait accès à la société civile canadienne qu'il ne rencontrerait pas autrement un agenda extrêmement chargé des interlocuteurs très variés donc absolument c'est un métier on fait tout il faut s'intéresser à tout l'année dernière moi je suis devenu je n'avais aucune expérience dans les affaires climatiques j'ai beaucoup appris sur la gestion de l'eau la gestion des terres la gestion des forêts le climat les projections mathématiques voilà c'est un métier on apprend pas seulement ce qu'est la paix et la guerre mais des affaires de développement des affaires de santé publique des affaires de coopération scientifique là la fin du mois de septembre par exemple je suis invité avec le président du cnrs par les canadiens à passer deux jours en terre de baffine c'est près du pôle pour monter à bord d'un brise glace pour aller faire des mesures climatiques ça va être passionnant voilà alors une dernière question de mon côté avant de passer aux questions des internautes nous sommes donc dans la social room l'espace numérique dédié aux réseaux sociaux et vous avez largement participé à la transformation numérique au ministère des affaires étrangères donc ma question c'est quelle place tient pour vous le numérique dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle c'est une place importante dans les deux et la différenciation aujourd'hui des usages privés et des usages professionnels est très difficile à faire et donc surtout quand on est ambassadeur on est 24 heures sur 24 en mission et donc certes j'ai mon ordinateur personnel mais j'ai mon portable personnel mais en même temps on travaille donc la transformation numérique du quai elle est en cours on est aujourd'hui et je suis content pour avoir été l'un de ceux qui ont contribué à le faire on est l'administration de l'état la plus avancée en termes de transformation numérique numérique pas en termes de service c'est encore la direction des impôts qui a la meilleure application on comprend pourquoi mais en termes de changement de transformation ce que moi j'appelle révolution numérique on est véritablement très en avance dans l'état par rapport aux autres administrations et j'espère que les internautes qui nous voient s'en rendent compte à travers l'usage que nous faisons des réseaux ça marche très bien en diplomatie publique donc bravo à vous la direction de la presse et de la comme on a je crois on est reconnu on est on est investi sur toutes les plateformes twitter facebook instagram snapchat on est là flicker et je vois par exemple mes collègues américains qui étaient très fiers d'être devant tout le monde sont assez jaloux de ce que l'on arrive à faire les britanniques font des choses pas mal aussi je crois qu'il ya vraiment là maintenant sur en termes de diplomatie publique tout le monde est engagé dans quelque chose de nouveau dans le rapport aux internautes dans le back office c'est beaucoup plus difficile parce que on fait face à la pesanteur de l'administration de l'état de ses règles des lois des normes mais pour autant nous au pied d'Orser on a réussi à faire quelque part et on espère qu'on va continuer à les franchir et là aussi on est très regardé à le fait que nous ne soyons plus à l'ère du télégramme diplomatique mais du partage de l'information diplomatique a frappé beaucoup d'esprit et je sais que ce que nous vivons nous au quai d'Orsay est envié et on vient nous voir on vient regarder ce qu'on fait et je sais que beaucoup recommandent à leurs autorités de suivre le chemin français merci beaucoup alors justement nous parlions d'internautes nous allons donc nous tourner vers noémie bonjour on a beaucoup de questions d'internautes à la première vous avez témoigné d'un parcours plutôt atypique au sein du quai d'Orsay est ce que selon vous ce type de parcours est encore envisageable aujourd'hui oui je crois qu'il faut pas avoir peur c'est vrai que c'est plus facile de faire science po il est là mais il faut savoir et tous ceux qui nous regardent là en ce moment vraiment si vous avez le goût des langues étrangères exotiques si si vous parlez chinois si vous parlez indi si vous parlez coréen si vous parlez swahili n'hésitez pas quoi si vous si c'est un métier fait pour vous certes il faut être cultivé il faut aimer son pays il faut avoir le goût du service public mais surtout surtout il faut être motivé et je n'ai j'étais membre du jury du concours pendant plusieurs années quand j'étais à paris sur les épreuves de chinois et mais j'ai donc pu voir les candidats qui venaient au concours d'entrée direct au quai d'Orsay concours d'orient et je n'ai jamais vu jamais 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 un candidat qui était motivé qui était refusé alors faut pas être motivé pour être motivé faut le montrer faut avoir le goût de l'étranger le goût de l'expatriation et faut avoir la volonté de de partir loin tout le monde n'ira pas à bruxelles washington et madrid beaucoup iront à juba montevideo et ulan bator voilà mais c'est c'est l'aventure du 21e siècle c'est comment rendre la mondialisation heureuse et on n'a jamais eu plus besoin qu'aujourd'hui des diplomates la cop 21 en a été un exemple deuxième question est-ce que vous avez un domaine de prédilection ah oui oui en dehors du numérique qui est ma joie quotidienne de suivre les évolutions et d'y participer mon domaine c'est le chinois j'ai servi près de 20 ans en chine et donc la chine qui est devenue la puissance que chacun connaît aujourd'hui est pour moi un objet d'intérêt permanent et y compris sur le plan personnel littéraire je suis traducteur de de poésie chinoise classique et donc c'est un vrai sujet qui va au delà du travail mais qui a été rendu possible par le travail est ce que vous pourriez témoigner d'une difficulté inattendue que vous auriez rencontré en poste oui ce métier est fait d'imprévisible je vais vous raconter une toute assez bas dans la hiérarchie mais j'étais le seul aux périodes de vacances qui était là et qui parlait chinois couramment et un jour on reçoit un appel et le consul n'était pas là et c'est la police qui nous appelle pour dire qu'un français avait s'était rendu coupable d'exaction dans un hôtel et qu'il fallait qu'on aille le chercher et je vais donc on m'envoie chercher le français à question à l'hôtel et le type était maîtrisé par la police il avait eu un accès de folie et il avait été maîtrisé et l'hôtel voulait s'en débarrasser et donc il fallait trouver une structure médicale pour l'accueillir et donc on est allé à un hôtel un hôpital psychiatrique aux admissions en disant ce que vous pouvez le garder la nuit pour que le surveiller le temps que on trouve un moyen de l'évacuer sur paris d'organiser son rapatriement et et là c'est ça la surprise la surprise c'est pas l'accident je vais vous dire voilà le moment de surprise c'est que les chinois ont dit non parce que sa phobie c'est la chine donc je on ne peut rien faire pour le traité mais il avait interviewé voilà et donc débrouillez vous et donc on a transformé un appartement de l'ambassade en quelques collègues en cellules de surveillance picatrique le temps que air france accepte de rapatrier la personne voilà on n'est pas préparé à ce genre de situation mais c'est comme un tremblement de terre ou une manifestation qui tourne mal voilà c'est souvent les questions de sécurité ou de protection des français qui font partie de l'inattendu une dernière question des internautes s'il fallait dresser le portrait de l'ambassadeur du futur quelles seraient ses qualités il est plurilingue il est à l'aise dans la diversité il n'est pas arrogant il n'a aucune idée préconçue sur l'avenir du monde mais il croit aux valeurs de la république il est honoré de servir son pays c'est à dire que il n'est pas là pour l'argent il n'est pas là pour la gloire non plus il est là pour quelque chose qu'on appelle l'honneur qui est de servir et servir nos compatriotes un jour à un moment où les frontières s'estompent tout le monde voyage et où la place de l'ambassade d'un ambassadeur n'est pas toujours bien comprise mais au 21e siècle c'est celui qui a les clés de la mondialisation et qui sera toujours la personne vers qui vous trouverez le conseil qu'il faut au moment opportun monsieur l'ambassadeur merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et rendez-vous aux internautes sur le long de l'après-midi pour d'autres confidences d'ambassadeurs merci à bientôt